Du côté de Talence, au début du mois d'octobre se tenait la journée du programme éducatif fédéral au sein du club du Racing Club de Bordeaux, qui est le dernier lauréat qui a pu se rendre à Clairefontaine. Le but de ce programme est avant tout un outil pédagogique complet mis en place par la FFF en 2014 afin de former au mieux les jeunes licenciés allant du 6 à U19 aux règles du football mais aussi aux règles de la vie. Lors de cet événement, les enfants ont pu s'essayer à la culture foot, à l'engagement citoyen, au fair-play, à la protection de l'environnement et aux différentes règles de jeu ainsi qu'à l'arbitrage. François Grenet met en avant l'importance de ces journées pour éduquer au maximum aux règles de la vie en société par le football. La journée d'aujourd'hui, c'est la Ligue Nationale de Football Nouvel-Aquitaine qui a souhaité l'organiser pour récompenser tout simplement les trois clubs lauréats du dernier challenge mis en place dans le cadre de ce PEF, le programme éducatif fédéral. Donc on a les lauréats qui ont eu la chance, le club qui nous reçoit gentiment aujourd'hui, on les en remercie, qui est le club du Racine Club de Bordeaux, qui a donc été lauréat et qui a eu la chance et le bonheur d'être invité à Clairefontaine avec toutes ces petites équipes de jeunes. Et il y avait un podium, et en l'occurrence, il y avait aussi un club de l'Oté-Garonne, Tonens, et un autre club de Bordeaux-Métropole qui est le Stade Bordelais. Donc on finit sur le podium, qui n'a pas eu ce privilège de monter sur Clairefontaine puisqu'ils n'ont pas terminé premier. Donc voilà, à travers cette journée, on voulait récompenser non pas le seul lauréat, mais aussi le club du Stade Bordelais de Tonens qui ont joué le jeu et qui ont eu le mérite d'arriver sur le podium. Et pour réaliser au mieux ces journées, des clubs ont répondu présents, à l'image du Racine Club de Bordeaux, mais aussi le Stade Bordelais, ainsi que le club de Tonens Football Club. Pour la secrétaire générale, Paulette Donis, ces journées ont un réel impact sur les plus jeunes puisqu'il y a une réelle répercussion sur la concentration et l'écoute des enfants lors des cours. Cette année, c'est le fair play et l'intégration. Nous travaillons avec les écoles de la ville également et la municipalité parce que nous sommes REP, Réseau d'éducation prioritaire. Et cette année, nous sommes également cités éducatives. Alors c'est quelque chose d'un peu particulier parce que normalement, ce ne sont que les villes, les milieux urbains qui sont cités éducatifs et on est la seule ville rurale en France à avoir cet avantage. On a eu de bons retours chaque fois, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple de changements d'attitude. On s'aperçoit également d'une plus importante adhésion des parents. Et surtout, les enseignants nous disent que cela a des répercussions même dans leur classe. Donc c'est tout positif. L'année dernière, on avait fait cette action sur les seniors, puisqu'il faut penser à eux aussi. Et là, l'action a été extrêmement positive puisqu'ils ont gagné, enfin ils ont obtenu le premier prix du fair play dans leur catégorie. Voilà. Donc ça marche le projet d'éducation fédérale. Mais je vous avoue qu'il faut beaucoup s'investir et il faut dépenser beaucoup d'énergie. En somme, le PEF qui fêtera ses 10 ans de lancement en 2024 a donné une vraie clé éducative pour les clubs, les dirigeants, les éducateurs, pour qu'un réel suivi progressif soit réalisé sur les enfants afin qu'ils s'épanouissent en société, que cela soit sur et en dehors du terrain. Sous-titrage ST' 501